Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouvel épisode de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et sociétaux de Martinique. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui s'accentue d'année en année. Je vais parler de l'exode massif de nos jeunes vers d'autres pays, la France hexagonale, le Canada, la Suisse et d'autres destinations. C'est un petit sujet qu'on avait envie d'aborder en ces temps de rentrée où justement des centaines, voire des milliers de jeunes martiniquais ont quitté la Martinique pour découvrir d'autres horizons. Pour m'accompagner sur le sujet, comme d'habitude, le frérot Anthony, comment ça va ? Ça va, une rentrée toute en finesse, pleine d'énergie. Voilà, du coup, pour nous accompagner sur le sujet qui touche nos jeunes, on accueille Mme Audrey Florent, donc la directrice commerciale de Skill4Campus. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un sujet qui vous parle, du coup, vous avez un organisme de formation situé à Chelle-Cher, donc vous avez l'habitude de rencontrer des jeunes et vous êtes au plus près de leurs problématiques. Effectivement, on les côtoie quotidiennement et on voit des fois leur appétence pour nous quitter un peu trop vite. Très, très bien, très, très bien. Et juste à côté de vous, nous avons M. Bruno Daniel, donc le président du FCPM à Martinique. Bonjour M. Daniel. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors, parlez-vous, ce sera le point de vue plus parent d'élèves, parce que je suppose chaque année, vous avez le même son de cloche de parents qui sont peut-être un peu inquiets à l'idée de voir leurs jeunes enfants partir sur le Vieux Continent ou ailleurs. Absolument, tout à fait. Donc, on est assez régulièrement interpellé par cela. Donc, je crois que nous aurons possibilité aujourd'hui de débattre un petit peu de cette problématique. Très, très bien. Et mais sans plus attendre, nous passons à notre partie des cryptages. Alors, comme je vous l'ai dit en début d'émission, on parle d'exode massif de jeunes ou de fuite des cerveaux de tous nos jeunes martiniquais, diplômés, post-bac ou même un petit peu plus. On va voir clairement ce que c'est cette définition, Anthony. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la fuite des cerveaux ? La définition qui nous a le plus convenu, qu'on a trouvé, c'est la fuite des cerveaux. Qu'est-ce que c'est ? Cela désigne la migration de l'élite intellectuelle française à l'étranger dans le but de trouver deux meilleures conditions de vie, de travail ainsi qu'une rémunération plus avantageuse. Alors, je vais commencer par vous, Madame Florent. Est-ce que c'est un phénomène que vous aviez déjà constaté il y a plusieurs années ? Je pense que, voilà, de par les études académiques de Maracinique, on voit ce phénomène s'accentuer. Est-ce qu'on vous a déjà sonné l'alarme dessus ? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, au sein de SkillFort, pour précision, SkillFort, c'est en fait l'organe de formation de la Chambre de commerce, mais qui regroupe en son sein trois établissements différents et un peu historiques sur la Martinique. Ce sont donc l'EGC, l'École de gestion et de commerce de Martinique, le CFA, le Centre des apprentis tertiaires, et puis la formation continue pour les salariés, les adultes, les demandeurs d'emploi. Et donc, particulièrement sur l'EGC et le CFA, qui sont des institutions qui ont plus de 25 ans d'existence en Martinique, on a pu voir au cours des années, sur ces 25 années d'existence, effectivement, cette fameuse fuite des cerveaux, avec des jeunes qui, des fois, n'envisagent même pas de rester étudiés en Martinique, qui, dès lors qu'ils ont le bac, ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Alors, à une époque, la destination, on va dire, automatique, c'était la France hexagonale. Depuis, d'autres destinations, comme notamment le Canada, sont devenues un peu plus à la mode, entre guillemets. Mais, effectivement, c'est un phénomène que l'on voit depuis des années et qui s'accentue et pour lequel il faut vraiment qu'on puisse apporter une réponse. Très bien. Monsieur Florent, est-ce que les parents d'élèvements antiniquais sont soucieux de cette problématique de l'exode massif des jeunes ? Monsieur Daniel ? Madame Florent ? Non, je m'adresse à vous, monsieur Daniel. Alors, en fait, la grosse problématique, je crois qu'on la voit très tôt. Sur, déjà, je l'ai noté, la question de l'orientation. En fait, souvent, les jeunes ne savent pas véritablement, vers quel secteur est-ce qu'ils souhaitent aller. Et ça, c'est des jeunes problématiques, en fait. Tout à l'heure, madame a parlé, donc, je pense, avec beaucoup d'ironie, et donc d'appétence pour s'en aller. La question que je mettrai en face, c'est qu'est-ce qu'on leur propose dans l'orientation ? Je crois que c'est véritablement ça. La problématique de la formation, des formations, je pense qu'il y en a plein de temps. Mais est-ce qu'elles répondent véritablement aux demandes du marché ? Est-ce que véritablement, ces filières qui sont, pour certaines intentions, sont suffisamment valorisées ? Monsieur a parlé tout à l'heure de rémunération. Est-ce qu'elles sont également, correctement, rémunérées ? Donc, on pourrait se poser toutes ces questions. Alors, bien entendu, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la FCP que je représente aura l'indécence de faire croire qu'on soit en capacité de porter des solutions. Mais au moins, avoir une réflexion suffisamment profonde sur cette problématique, puisque ce sont nos jeunes qui s'en vont. Ce sont nos têtes-pensantes qui s'en vont. Et comme Madame le disait, le plus souvent, elles ne reviennent pas. Et c'est ça, en fait, de compte tout le drame. Parce que quelqu'un qui est parti pour un certain nombre d'années d'études, souvent, va rencontrer l'âme sur la barre. Ces personnes vont peut-être commencer à créer un froyer. Mais c'est vrai qu'il est difficile que l'on revienne. Et puis, je crois qu'il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, qui est en fait le territoire, l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que nous proposons en termes de transport, en termes de déplacement, etc. On voit que, alors, il y a de gros efforts qui sont faits, il faut le reconnaître. Mais il y a encore du travail à effectuer. Je veux dire que quand vous habitez, par exemple, des endroits comme Priché, c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement, une commune que j'affectionne particulièrement, ou plus à l'intérieur des terres, Foncet-Denis, Mont-Nevers, on voit toute la difficulté qu'il y a en termes de déplacement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait voir le problème de façon beaucoup plus globale et que tous les acteurs puissent converger pour trouver une solution. D'accord. Mais selon vous, est-ce que le phénomène s'accroît ? Est-ce qu'on perd de plus en plus de cerveaux ? Ou c'est un phénomène qui est stable chaque année ? Je pense que le phénomène n'est pas encore maîtrisé, mais des efforts sont faits et ont fait le nécessaire pour y contribuer, pour, comme M. Daniel le disait, et c'est fondamental, faire savoir ce qui se fait en Martinique, parce que beaucoup de jeunes, des fois, parlent, parce qu'ils ignorent qu'ils auraient eu la possibilité, s'ils le souhaitent. Ce n'est évidemment pas une punition de rester au pays. Il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit une volonté. Mais encore faut-il qu'ils sachent ce qui existe. Il faut qu'effectivement, ces formations, elles existent. Et je crois qu'il y a un point très important dont M. Daniel parlait, c'est qu'il faut que ce soit aussi des formations de qualité. On ne peut pas retenir les jeunes avec des formations au rabais qui seraient un peu diminuées sous prétexte que, bon, on est en Martinique, donc on va faire avec les moyens du bord. Une de nos politiques, on va dire, à ce qu'ils font, c'est, dans ces cas-là, de nouer des partenariats avec des certificateurs nationaux. Lorsque les choses sont faites ailleurs correctement, il faut le reconnaître et il faut pouvoir en faire profiter nos jeunes. Donc, sur certains programmes, comme par exemple, le programme Grande École de l'OM Normandie qu'on a lancé il y a deux ans, on est vraiment sur un diplôme qui est le même que le diplôme qui est préparé à Caen-Rouhavre. Un jeune qui s'inscrit dans ce programme en Martinique n'aura pas un programme dégradé avec une qualité moindre. Les intervenants, ce sont les mêmes intervenants que ceux de l'OM Normandie qui viennent physiquement ou qui sont des fois en distanciel, mais avec les moyens qu'il faut pour que ça soit de la qualité. Il faut pouvoir proposer aux jeunes des formations qui les rendent employables, mais qui sont des formations de qualité et ne pas sacrifier cette qualité sous prétexte de garder le jeune à tout prix en Martinique. Alors, j'aimerais porter votre attention sur une étude, donc on verra l'image derrière moi, d'un classement fait par le Parisien étudiant. Donc, il s'agit d'un classement, le top 10 des destinations préférées des étudiants français. Donc là, on a généralisé de façon globale les étudiants français, incluant les ultramarins. On voit qu'en première position, on retrouve le Canada, suivi de la Belgique. En troisième position, le Royaume-Uni. Donc, on ne va pas tous les détailler. Mais selon vous, quel serait leur argument de force pour attirer nos jeunes de façon globale ? Pourquoi l'extérieur, pourquoi les autres cultures et les autres pays attirent de plus en plus nos jeunes ? Et bon, on va se focaliser davantage sur les Martiniquais, mais de façon plus large, pourquoi les autres sont plus sexys, plus attirants vis-à-vis de nos jeunes ? Monsieur Daniel ? En fait, je reviens à ce que madame disait sur la qualité des formations. Ça, c'est une première chose. Et puis, je pense qu'il faut que nous avions l'autoflagellation. Pour répondre un petit peu à votre question, c'est cette capacité que nous avons à toujours faire croire. Madame le disait que ce que nous faisons ici est moins bien que ce qui se fait ailleurs. Que le niveau est beaucoup plus dégrade en Martinique, que forcément, tu ne vas pas y réussir, que forcément, tu ne trouveras pas du travail. Donc, je pense que ce discours également fragilise le fait que nos jeunes puissent rester en Martinique. Après, il faut qu'on soit honnête aussi. La mort d'Ixopée, il y a sur l'heure, c'est 1100 km², un petit peu plus. Donc, on ne peut pas penser qu'on va pouvoir garder tout le monde. Il faut, je pense, cette ouverture sur le monde qui, à mon sens, aussi permet de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Mais en tout cas, quand effectivement, ces antennes destinations sont privilégiées, c'est parce qu'effectivement, en fait, comme vous le disiez, il est plus sexy. C'est-à-dire qu'on en parle, oui, mais si, mais si tu veux en Belgique, par exemple, pour tout ce qui est études d'infirmiers, etc., on dit, mais oui, mais c'est mieux. Donc, je crois que là aussi, ce sont des destinations qui ont su se vendre. Et aujourd'hui, bon, ben, ils profitent de cet afflux, donc, de notre jeunesse. Mais je crois qu'on peut faire tout aussi bien en Martinique. Moi, je veux se persuader que nous avons un pays où il y a des gens qui croient en cette jeunesse, qui croient également dans le peuple martiniquais. Et il y a des choses vraiment merveilleuses qui s'y font. sauf que, à mon sens, d'accord, ce n'est que un regard personnel, je pense qu'elles ne sont pas suffisamment médiatisées. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un coup de physique en côté, donc tout le monde va affluer, mais mettre en avant les jeunes, les mettre en exergue, montrer ce qu'ils font, valoriser effectivement ce qu'ils font, alors je ne dis pas que ça ne soit fait pas, mais à mon sens, ça se fait bien trop peu. Donc on a toujours cette distance avec ce qui se fait de bien, et puis on a toujours l'impression, oui, mais en Martinique, rien ne va. Alors que les choses vont, que les choses avancent. Et je crois que c'est ce discours qu'il faut que nous tenions auprès de notre jeunesse. En tout cas, c'est le discours qu'en tient, l'FCPE, auprès des jeunes martiniquais, qu'effectivement, qu'ils doivent ou pas s'en aller, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'en Martinique, voilà, rien n'est pas qu'à faire, qu'on n'est pas en capacité de le faire. Madame Florent, vous qui êtes, du coup, à SCIFOR, donc qui proposez un panel de formation, est-ce qu'on a ce regard de regarder les autres étudiants, peut-être s'en inspirer, voir comment eux, ils vendent ces formations et comment on pourrait nous aussi proposer, peut-être voir mieux en termes de qualité de formation. Est-ce qu'il y a cette problématique soulevée ? Complètement, complètement, mais je pense aussi qu'il faut, enfin, on est vraiment dans une réflexion, non seulement de s'en inspirer, mais de collaborer. Je pense qu'il faut sortir de cette opposition systématique, soit je pars, soit je reste, soit je suis enfermée en Martinique, soit je suis coupée de mon île parce que j'ai décidé d'aller en Irlande ou en Espagne. L'idée, c'est de pouvoir proposer une richesse de parcours aux jeunes en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs et qui se fait bien et qui plaît, et ça plaît parce qu'il y a une réelle qualité derrière. Donc, on noue des contacts aussi avec, je parlais tout à l'heure des certificateurs, on a 14 certificateurs aujourd'hui, on a vraiment des partenariats étroits avec des universités au niveau national, mais aussi avec des universités à l'étranger, notamment dans le cadre de l'EGC. Et l'idée, c'est de pouvoir dire à ces jeunes, tu peux rester en Martinique, mais tu ne seras pas enfermé dans ton île coupée du monde. Et au contraire, tu peux, tout en étant en Martinique, aller faire six mois en Espagne, aller faire six mois au Canada, dans le cadre de tes études, t'inspirer de ce qui se fait ailleurs aussi professionnellement, parce qu'on sait la richesse que ça peut leur apporter lorsqu'ensuite ils auront à s'insérer dans le monde du travail en Martinique. Et les entreprises martiniquaises demandent aussi cette expérience. Donc, on s'attèle au niveau de SkillFort à vraiment nouer des relations étroites au niveau universitaire. J'allais dire aux quatre coins du monde, on a des étudiants de l'EGC qui partent au Japon, qui partent évidemment sur les États-Unis, sur l'Europe beaucoup, l'Afrique du Sud. L'idée étant de pouvoir dire, je fais le choix de rester en Martinique, mais je profite aussi de ce qui se fait ailleurs, je ne suis pas coupée du monde, et je vais, au cours de mon cursus, pouvoir aller faire trois mois, six mois, un an à l'étranger, même si mon port d'attache, entre guillemets, reste la Martinique. On sait que, par exemple, le Canada a une politique très agressive. Chaque année, ils envoient des représentants pour parler à nos jeunes. Mais justement, je vais faire une question assez globale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la manière dont on éduque ou on transmet l'information à nos jeunes ? Je m'explique. Vous avez parlé justement du fait que les jeunes partent vers la Belgique ou même, pour certaines spécificités de médecine, vont vers la Roumanie. Mais c'est aussi par rapport aux concours d'entrée en médecine qui sont relativement durs. On voit plus de jeunes brillants, justement, qui se font refouler juste par rapport à ce concours d'entrée. Pourtant, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais médecins ou autres, de mauvais infirmiers. Donc, est-ce qu'on n'a pas un problème, justement, à ce niveau-là ? Est-ce qu'on ne doit pas aussi revoir notre façon d'éduquer ? Le système scolaire français est très dur à ce niveau-là. On est dans un système où on ne va beaucoup apprendre. Les retours que nous, nous avons, c'est souvent des jeunes qui disent « oui, mais on ne se spécialise pas assez tôt ». Du coup, est-ce que ça, ce n'est pas un problème ? Je pense qu'il y a effectivement une question aussi de réglementation française par rapport, vous parlez des études d'infirmiers ou de médecine, par exemple. Effectivement, la réglementation française est ce qu'elle est. On n'a pas d'autre choix que de s'y conforter. Et effectivement, on sait qu'elle est plus restrictive que dans d'autres pays. Après, je pense qu'il y a aussi une question de pédagogie et de la façon dont on va enseigner en France, qui est parfois décriée. Mais je pense que les choses évoluent là-dessus et qu'on peut sortir du cadre de la salle de classe et le cours magistral qui est donné de façon très théorique et se rapprocher davantage de quelque chose de pratique. C'est aussi ça que les jeunes réclament aujourd'hui. Et on voit ce courant-là de plus en plus, pas qu'en Martinique, mais ils sont dans ce besoin de quelque chose de très pratique. On sait que la génération d'aujourd'hui, on n'enseigne pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et il faut qu'on puisse évoluer aussi au niveau pédagogique pour mieux répondre à ce besoin de souplesse, à ce besoin d'adaptation. Les salles de classe avec tous les élèves assis les uns derrière les autres, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel il faut revenir pour avoir quelque chose de plus... De plus attrayant. De plus attrayant, de plus dynamique, de plus vivant, mais qui corresponde aussi mieux aux besoins des jeunes aujourd'hui. Parce qu'on sait que cette génération, sans faire de clichés, n'a pas les mêmes attentes et par rapport au travail et par rapport aux études. Alors, le choix des études à l'étranger, la plupart des jeunes le font très tôt. Je vous propose qu'on raconte un extrait vidéo d'une jeune fille martiniquaise qui a décidé de partir. On aura aussi un petit peu l'avis de ses parents. Je vous propose de visionner ça. Chloé, 15 ans, est habituée au prix d'excellence. Elle est en première. L'année prochaine, elle quittera la Martinique une fois le bac en poche. J'aimerais faire des études au Canada, en HEC à Montréal. De toute façon, ils font partir en fait avec la Martinique. Donc je trouve qu'on n'a pas assez d'opportunités ici. Moi, j'avais bien envie de rester. Ses parents, eux, ont déjà anticipé son départ. J'appréhende en fait. J'ai quand même un peu peur de la laisser pendure toute seule. Les diplômes qu'on propose ne permettent pas forcément de briller, d'avoir une carrière brillante, d'aller au-delà d'un travail de commercial. Voilà. Donc si les enfants veulent vraiment briller, malheureusement, c'est malheureux, je trouve. Il faut qu'ils parentent en fait. Monsieur Daniel, est-ce que le constat de cette maman, est-ce que c'est un constat partagé par l'ensemble des parents, d'élèves martiniquais qui déplontent ce manque de formation, de qualité de formation un peu élitiste ? En grande partie. Je veux dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure là, bon, ils partent, mais est-ce que véritablement, ils ont le choix ou un autre choix leur est proposé de ne pas partir ? Et c'est toute la question. Le tissu économique martiniquais, et madame m'en corrige, si je me trompe, c'est en grande partie de très petites entreprises. PME, voilà. Donc, c'est ce que la maman disait, qu'il ne permettra pas forcément à des élèves qui, effectivement, sont pas rentrés sur de longues études et qui reviennent avec un bagage quand même fort intéressant, d'être employés à un niveau de compétence qui est le leur et à être également payés aussi à un niveau de compétence qui est le leur. Et c'est ça, en fait, toute la problématique. Moi, je crois que c'est un petit peu ce que madame disait, je la rejoins. On ne peut pas, en fait, avoir une politique du tout départ, une politique du tout resté. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une certaine hybridation, si je puis me permettre. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est l'accompagnement. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les enfants, par exemple là, c'est une jeune, elle va sortir un petit peu du cocon familial se retrouver à des milliers de kilomètres de la famille avec aucune connexion, je veux dire, physique, on va dire. Parce que la connexion, bon, elle reste virtuelle, mais bon, elle n'est pas au niveau de ce que peut être un rapport physique. Et c'est clair que parfois, pour eux, c'est excessivement difficile aussi de s'intégrer. et souvent, il y a des jeunes qui, comme vous le disiez, ont de bons niveaux, ne se feraient de bons docteurs, peu importe en fait, et qui reviennent parce qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. Donc il y a aussi, à mon sens, ce besoin d'accompagnement. Après, il y a une chose sous laquelle nous interpellons beaucoup, il ne faudrait peut-être pas qu'on entre dans cette espèce de société totalement élitiste. Ou effectivement, alors c'est bien, il faut des médecins, mais il faut également de bons maçons. Il faut également de bons boulons. Il faut également de bons pâtissiers. Voilà. Et donc, l'impression qu'on a parfois, c'est qu'on va mettre en avant une certaine élite. Et ce que je disais tout à l'heure en préambule sur la valorisation de nos filières est crude des autres. Je dis ça comme ça. Alors, Madame Florent, justement, la jeune fille parlait de manque de pente unité sur le territoire martiniquais, est-ce que vous, dans le cadre de votre activité, vous avez aussi ce programme d'alternance, donc vous êtes au contact aussi des entreprises. Est-ce qu'on peut parler de manque d'opportunité à ce niveau-là en termes d'emploi ? Alors, c'était le cas, je dirais que ça l'est beaucoup moins. Effectivement, on fut un temps en Martinique, on pouvait faire des études, on va dire, jusqu'à un Bac plus 2, Bac plus 3, et puis au-delà, il n'y avait pas grand-chose, il fallait partir, notamment dans des domaines comme le commerce, comme la banque, la finance, ou ce genre de domaines, les ressources humaines. Il fallait partir. Au-delà d'un certain seuil, il y avait un petit peu ce plafond. Donc, soit on intégrait une entreprise à des fonctions, on va dire, de salarié, entre guillemets, classiques, mais si on prétendait à vraiment un poste managérial, un poste à responsabilité, un poste de cadre supérieur, il fallait partir. C'est moins le cas aujourd'hui et la Chambre de commerce a fait vraiment un travail là-dessus pour proposer, sur les dernières années, beaucoup de formations de niveau Bac plus 5. On a aujourd'hui, par exemple, à Skilford, effectivement en alternance avec le CFA, sur les 2-3 dernières années, fortement développé notre offre sur des Bac plus 5. Vous pouvez faire un master finance en restant en Martinique, un master RH. On a aujourd'hui beaucoup de masters et qui plaisent beaucoup, sur lesquels on a beaucoup de demandes au niveau des jeunes et on va en parler, mais aussi au niveau des entreprises. Donc, je pense qu'il y a effectivement des représentations à casser un petit peu cette image que si on veut faire de hautes études, on est obligé de partir. On a un programme de grande école, je l'ai dit tout à l'heure en Martinique, donc c'est du niveau Bac plus 5. Il y a sans doute nécessité de le faire savoir encore plus parce qu'effectivement ce que disait tout à l'heure M. Daniel, il y a un manque d'informations au niveau des jeunes et il faut peut-être qu'on le fasse savoir aussi plutôt aux jeunes mais aussi aux parents qui sont vraiment en force de proposition, en tout cas qui s'impliquent, effectivement on le voit et Dieu merci dans l'éducation et dans les choix d'orientation des jeunes. Mais aujourd'hui, cette offre, elle existe, peut-être pas encore de façon suffisante dans tous les domaines, dans des secteurs peut-être plus scientifiques ou autres, c'est peut-être encore un petit peu compliqué, mais ça avance et sur les domaines notamment liés aux tertiaires, il y a aujourd'hui cette offre qui existe et qui répond à un besoin des entreprises puisqu'encore une fois, l'idée quand la Chambre de commerce construit ses offres, c'est de le faire vraiment pas proposer une offre pour proposer une offre mais de le faire vraiment en fonction des besoins des entreprises. Donc il y a de la place pour des postes à responsabilité dans les entreprises et notamment les jeunes qui suivent ces masters, ils sont en alternance donc ils sont déjà dès leurs études dans le milieu de l'entreprise. Alors justement, j'aimerais qu'on s'attende sur une étude paru le 30 mars 2023 donc ça va s'afficher juste derrière moi, une étude de l'INSEE Marantinique révèle qu'en Marantinique, un quart des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et c'est là que le débat s'ouvre et la question se pose est-ce que l'offre de formation s'adapte réellement à la demande de notre marché et en parallèle, est-ce que nos jeunes ne sont pas conscients de la réalité économique de l'île et ne se disent pas peut-être que ce serait plus intéressant de se former directement là-bas et pourquoi pas embrasser une carrière. Je vous pose la question à tous les deux. Je pense qu'il y a effectivement un petit peu une polarisation des choses avec des jeunes qui vont aller effectivement vers des diplômes de plus en plus diplômés y compris en se formant localement et puis effectivement c'est 25%, ce quart de jeunes et c'est quelque chose d'alarmant sur lequel il y a vraiment un travail à faire qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Le fossé se creuse et c'est à nous au niveau des acteurs économiques et des acteurs de la formation de faire en sorte que ces nits comme on les appelle puissent rentrer dans un projet professionnel, dans une projection. Je pense qu'il y a aussi une cassure qui s'est faite entre le monde de l'entreprise et la jeunesse où les jeunes ne se projettent plus en entreprise et les entreprises dans le même temps parlent de pénurie de main-d'oeuvre sur certaines thématiques on le voit depuis quelques années sur la partie hôtellerie et restauration. Dans le BTP ils ont du mal à recruter des maçons. Ce matin encore j'ai eu à échanger avec des professionnels du BTP qui disaient on n'a pas de soudeurs on n'a pas de métiers qui peut-être aujourd'hui souffrent d'un déficit d'attractivité pour les jeunes parce qu'il y a de la pénibilité derrière parce qu'il y a peut-être cette impression que ce n'est pas suffisamment rémunéré. Si on parle des métiers de la restauration ils ont cette impression qu'ils vont travailler le week-end, le soir, qui ne seront pas payés. Donc il y a peut-être une réconciliation à faire et des images à retravailler entre ce que le jeune perçoit ce dont l'entreprise a besoin pour réconcilier finalement ces deux problématiques selon moi. Oui alors en fait c'est très intéressant mais quand on parle de jeunes de 15 ans en fait il s'agit de la décrochage scolaire. On touche du doigt une problématique également qui est dramatique c'est la problématique du décrochage scolaire et aujourd'hui c'est comment parce que madame parlait tout à l'heure de pédagogie et je l'en remercie mais c'est quelle pédagogie est mise en place quel accompagnement est mis en place quel suivi est mis en place pour éviter ce type de situation. Nous savons pertinemment que le décrochage scolaire est parfois en relation également avec des problématiques économiques et sociales voire sociétales au sein de la famille. Donc quand tout à l'heure je disais que en fait la problématique doit être prise de façon globale il ne s'agit pas de pointer du doigt ce que je disais tout à l'heure regardez je viens de dire qu'ils sont décrits ah ouais mais il paraît l'école encore il paraît l'école encore poutchie pourquoi est-ce qu'effectivement il y a ce désamour face à à l'éducation vous voyez c'est et je crois que on n'est pas suffisamment conscient et de plus en plus et on est face à cette problématique on n'est pas suffisamment conscient de tout ce que cela entraîne ou peut entraîner au sein de la société martiniquaise et malheureusement on en voit les résultats on en voit les résultats donc je crois que il y a un regard neuf à avoir il y a peut-être à pouvoir effectivement comme on le fait là pouvoir échanger pouvoir peut-être arriver d'une certaine façon à solutionner tout ça mais je répète encore que le problème il n'est pas du fait de l'éducation nationale du fait des parents du fait des politiques je crois que il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a aujourd'hui des parents qui ont besoin d'être accompagnés qu'il y a des parents qui sont totalement dépassés et à partir du moment où le parent est dépassé à partir du moment où il paie en la main ça donne ça mais justement tout à l'heure vous parliez tous les deux du fait qu'il y ait des filières en demande je veux notamment attirer votre attention sur celle du BTP donc ça va s'afficher juste derrière moi en février dernier bon nombre d'acteurs du BTP sonnaient enfin tirait la sonnette dans l'âme pardon pour en dire qu'il y avait des chantiers il y avait du travail mais qu'il y avait une pénurie de main d'oeuvre et là la question se pose il y a quand même un quart des jeunes qui n'ont aucune perspective d'emploi et pourtant il y a du travail donc comment expliquer ça est-ce qu'il y a un désamont et désintéressement du travail peu importe le secteur comment expliquer ce phénomène je pense qu'il y a effectivement alors je ne sais pas si c'est un désamont mais il y a un certain divorce effectivement qui a lieu où la génération actuelle ne perçoit pas forcément la valeur travail de la même façon alors ce n'est pas une question de bien ou de mal mais c'est simplement une différence de point de vue et qui va appeler aussi d'un point de vue au niveau des entreprises une différence de proposition c'est-à-dire qu'on dit les jeunes ils ne veulent plus travailler c'est trop dur donc ils ne veulent pas y aller certes il y a cette problématique-là mais il y a aussi à mon avis au niveau des entreprises des choses à revoir en termes de management qu'on ne peut pas manager aujourd'hui comme on manageait il y a 30 ans et on le voit à ce qu'il faut on a aussi une dimension formation continue où on accompagne les salariés déjà en entreprise et c'est de plus en plus demander cette dimension managériale de comment aujourd'hui quand on sait que l'âge moyen des cadres à responsabilité en entreprise on va aller sur du 50 ou 60 ans aujourd'hui puisque la population martinique elle se vieillit mais du coup la population à responsabilité dans les entreprises aussi et comment on concilie un manager aujourd'hui de 58 ans qui n'a pas du tout la même représentation du travail la même valeur la même façon de manager et qui va devoir encadrer et donner envie à un jeune de 20 ans qui lui a des attentes différentes qui place cette valeur travail à un autre niveau dans son échelle de valeur et il faut pouvoir leur redonner envie leur redonner des perspectives aussi il faut pouvoir prendre le temps de l'accueillir il faut pouvoir lui donner un peu ce recul il y a une façon et d'accueillir et de recruter et de manager qui doit évoluer et les managers actuels en Martinique comme ailleurs doivent vraiment se former à cette nouvelle vision on va dire du monde du travail pour pouvoir proposer aux jeunes autre chose on sait que fut un temps c'était la sécurité de l'emploi le bon salaire et ça y est je fais ma carrière aujourd'hui plus du tout la nouvelle génération n'est plus dans cette même attente dans cette même attente la valeur que va les valeurs que vont partager j'ai l'entreprise ça va être un élément de choix est-ce que je vais dans ce métier là ou dans un autre dans cette entreprise là ou dans une autre donc il y a un management à repenser il y a des méthodes de recrutement à repenser il y a je pense aussi évidemment des méthodes de formation à revoir pour réconcilier un petit peu ces jeunes qui ont d'autres attentes et les entreprises qui souffrent cruellement de ce manque de main d'oeuvre est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des statuts en fait tout simplement de se dire bon ben je ne vais pas forcément travailler dans le BTP je parle pour un jeune lambda parce que bon ben ce sera mal pérençu par la communauté parce que c'est peut-être réducteur nous l'imaginons ou peut-être aussi l'orientation des parents monsieur Daniel peut-être que certains parents ont cette estime de dire non mon enfant ne va pas travailler dans certains secteurs dits dévalorisants exactement parce qu'on l'entend très souvent on l'entend assez souvent des parents qui disent mais non il ne va pas faire ça il vaut mieux que mon enfant aller faire de plus grandes études alors peut-être que lui il n'en a pas envie il a justement envie d'être boulanger c'est un peu une anecdote qu'on a nous alors pas dans le domaine BTP puisqu'on n'agit pas directement dessus mais par exemple dans l'apprentissage on a un CFA pendant longtemps l'apprentissage était décrié moi quand j'avais 20 ans l'apprentissage c'était la voie de garage c'était ce qu'on faisait quand on ne pouvait pas faire autre chose aujourd'hui c'est plus du tout le cas les entreprises sont en demande les jeunes eux-mêmes préfèrent être dans le concret que simplement en théorie mais on se heurte des fois encore aujourd'hui à des parents qui vont contrairement à leurs enfants refuser que leur enfant fasse de l'apprentissage effectivement on a aussi cette communication à avoir au niveau des parents parce qu'on a des fois des jeunes qui veulent aller vers l'apprentissage des entreprises qui recherchent des apprentis mais le parent parce qu'il a cette représentation parce qu'il a grandi aussi avec cette représentation va être complètement opposé au fait que son enfant puisse faire de l'apprentissage donc ça rejoint effectivement ce que vous disiez sur le BTP je pense qu'il y a aussi ces visions-là vous rejoignez aussi cet avis monsieur Daniel oui tout à fait tout à fait je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut en fait c'est véritablement avoir une communication mais pas une fois l'an et ce que nous essayons de faire au niveau de l'FCPE souvent nous avons nous mettons en place donc des rencontres avec les parents sur des métiers des rencontres avec les parents par exemple avec l'ONICEP sur la question donc également de l'ONICEP de l'orientation entre autres parce que nous nous obligeons et nous considérons qu'il est de notre devoir d'informer et d'informer par contre je pense que ces clichés assez réducteurs que nous avons de nous-mêmes il faudrait arriver à les casser mais pour cela faudrait-il également que très tôt qu'il y ait un regard et un autre discours qui soit porté à notre jeunesse et ça dès le plus jeune âge et ce que nous avions proposé nous avons déjà proposé au niveau de l'FCPE ce serait pourquoi pas que les enfants ne serait-ce que déjà au primaire ou au collège rencontrent régulièrement des professionnels que ceux-ci témoignent en fait de leur cursus de leur parcours de leur vie professionnelle parlent également de leur métier de façon à ce que ces jeunes puissent déjà en fait avoir une idée beaucoup plus objective du métier comme elle me parlait tout à l'heure là du regard des parents mais c'est exactement la même chose quant au lycée professionnel moi je suis passé par le lycée professionnel et moi je n'ai aucune honte à le dire je veux dire que mais c'est vrai que dans le temps le lycée professionnel c'était la voie de garage c'est-à-dire qu'on ne peut apprendre l'école donc ça veut dire que c'est là où qu'elle est et c'est déplorable qu'aujourd'hui qu'on en soit toujours là et nous avons ce devoir encore une fois j'insiste sur le terme devoir de cette éducation puisqu'à l'FCPE nous parlons de co-éducation de faire en sorte qu'on sorte de ces ornières et qu'on a un regard neuf de ce qui peut être proposé et de ce qui est également proposé à notre jeunesse monténiquaise et encore une fois c'est pas parce qu'on pas docteur que tu n'as pas réussi dans ta vie et c'est également toutes ces choses qu'il faudra sortir pour bien expliquer que la société elle est elle est multicomposite quoi je dis voilà alors très rapidement on va parler quand même de nos instances de nos élus il y a déjà quand même un certain nombre d'aides disponibles on va voir derrière moi un listing de toutes les aides dispensées par la CTM donc ça a été recensé par le quotidien France Antille Martinique est paru le 14 juillet 2023 on voit qu'il y a des aides qui sont là pour l'attractivité de la Martinique je pense notamment à la bourse d'engagement de retour au pays on sent que quand même les instances essayent de faire de leur mieux pour réattractiver la Martinique entre guillemets si on peut le dire ainsi est-ce que vous vous auriez des pistes des axes d'amélioration à proposer justement pour déjà garder nos jeunes et puis ramener ceux qui sont parentis chez nous je pense que tellement on va se faire on ne se bat pas la question est difficile mais je pense que la réponse sera multiple c'est-à-dire qu'effectivement on en a déjà parlé il y a cette dimension de proposer c'est bien beau de leur dire restez mais qu'est-ce qu'on vous propose donc c'est ce qu'on essaye de faire ce qu'il faut c'est de toujours renouveler l'offre ou en tout cas pas forcément la renouveler mais faire en sorte qu'elle réponde à un besoin encore une fois l'idée derrière c'est l'employabilité pas faire de la formation pour faire de la formation si ça ne correspond aucunement aux besoins des entreprises locales donc ça peut nous arriver de clôturer une formation de la faire mais parce qu'on se rend compte qu'elle ne répond plus aux besoins et on propose à ce moment-là autre chose où on recadre un peu le contenu donc c'est un des points de réponse c'est d'avoir des formations à leur proposer mais qui répondent qui leur permettent derrière de trouver un emploi dans des conditions satisfaisantes ça c'est un point clé et puis monsieur Daniel en parlait tout à l'heure je pense que l'attractivité elle ne sera pas que financière elle sera aussi dans ce que la Martinique en tant qu'île peut proposer d'attractif pour les jeunes on parlait des transports je pense aussi aux transports aériens donc toujours dans l'idée de leur dire quand vous êtes ici vous n'êtes pas coincés le jour où on pourra plus facilement se déplacer d'île en île où on pourra plus facilement avoir accès à des propositions culturelles sportives je pense que ça bouge à ce niveau là mais qu'il y a encore à faire en tout cas que ça fait partie de la réponse à apporter pour donner envie aux jeunes de rester ou de revenir s'ils sont partis très très bien monsieur Daniel vous voulez rajouter quelque chose pas spécialement madame à tout alors justement cette même question cette même question alors de façon plus générale on l'a posée à une intelligence artificielle je ne sais pas si vous connaissez chat GPT on l'a un petit peu personifié et on va écouter on va écouter ce qu'il a à nous dire par rapport à ça parce qu'elle c'est une dame qui va vous parler écoutons l'exode massif des jeunes en Martinique découle d'un désir de perspectives plus larges et d'opportunités diversifiées pour limiter ce phénomène la Martinique doit renforcer son système éducatif promouvoir l'entrepreneuriat local et améliorer son attractivité par des initiatives culturelles touristiques et technologiques il est essentiel de créer un environnement où les jeunes voient un futur prometteur directement sur leur île natale j'ai vu un petit peu de sourire j'ai vu un petit peu voilà ça valide plus ou moins les discours alors monsieur Daniel non mais tout à fait en fait je crois que c'est ce que madame rappelait tout à l'heure là je pense qu'aujourd'hui on ne pourra pas en fait de compte faire que tout le monde reste je le répète encore une fois parce que c'est il faut être honnête mais à mon sens l'attractivité du territoire est un élément qui est fondamental je le redis je dis qu'après 8h30 voilà quoi si on est c'est à dire que je n'aurais pas de voix tu pouvais venir ici chez vous ça aurait été un petit peu compliqué c'était très compliqué donc il y a cette problématique de transport comme madame l'a souligné tout à l'heure là quelles sont les offres qui sont proposées je veux dire que c'est bien il y a la trième à Fort-de-France il y a Madiane à Fort-de-France enfin tu as Fort-de-France on se comprend on a tout à Fort-de-France moi je suis sous le nom j'habite Sette-Marne bon il y a quoi sous le nom mais il y a oui ça il y a McDonnell à Sette-Marie qui alors peut-être décrit par certains mais qui a permis quand même une offre d'emploi sur le territoire samaritain et ça il faut le reconnaître parce que je dis qu'on ne va pas faire de politique mais très rapidement dire que ah oui mais il part bon il part bon après bon on peut dire qu'il part bon mais en tout cas ce sont encore une fois et je tire mon chapeau donc à la municipalité ce sont des jeunes samaritains qui ont en priorité été embauchés donc même si effectivement ce ne sont pas des ils ne vont peut-être pas faire carrière mais ça leur permet quand même de mettre le pied à l'étrier de la chose professionnelle et de par la suite en fait pouvoir s'ouvrir justement répondre à la statistique qui disait qu'un quart de nos jeunes étaient sans emploi sans formation au moins à l'échelle voilà et pour terminer sur ce que je disais et sur le nom il n'y a pas grand chose qui est proposé malheureusement je veux dire que vous avez envie de voir un spectacle bon il faut qu'il y ait de la triomphe je veux dire que bon il faut un coup de cinéma il faut qu'il y ait de son madiana d'accord mais c'est ça je veux dire quelle attractivité pour notre pays quel aménagement sur le pays totalement quel aménagement mais c'est vrai que c'est bon alors il faut qu'on doit c'est dans ce qu'il y a c'est dans ce qu'il y a c'est dans ce qu'il y a le député nard parle beaucoup sur l'attractivité qu'est-ce qu'on met où et comment très bien et si je peux me permettre je pense qu'il y a aussi dans la réponse de l'IA une dimension qu'on n'a pas abordée c'est l'entrepreneuriat qui est aussi une des solutions que je pense on doit cultiver en tant que CCI évidemment on y est particulièrement sensible mais je crois que dans les formations qu'on propose il faut aussi aussi bien dans les formations que d'ailleurs dans l'éducation même un peu sociétale parentale remettre au centre aussi la possibilité de devenir son propre patron de lancer son entreprise pendant longtemps la voie royale c'est d'être fonctionnaire et surtout ne va pas lancer ton entreprise tu vas te casser les dents je pense qu'aujourd'hui les choses changent il faut qu'elles continuent de changer mais l'idée on a des modules là-dessus par exemple à ce qu'ils font pour vraiment se dire vous pouvez aussi vous lancer dans cette voie ça peut être un choix immédiat ça peut être un choix pour plus tard il n'y a pas de rivalité salarié-entrepreneur mais en tout cas il y a cette possibilité et les jeunes je pense aujourd'hui sont peut-être sans doute plus près que nous ancienne génération si je peux dire à prendre ce genre de risque et c'est très bien et il faut aussi qu'on cultive ça et qu'on les incite aussi dans cette voie qui est aussi une solution parce que le pays a besoin d'entreprises il y a des besoins insatisfaits il y a des choses à faire et il faut leur donner cette envie et cette envie qui ne sera pas applicable qu'à Paris ou à Toulouse mais qu'on peut aussi sur notre territoire avec un accompagnement des instances et des élus parce que ça facilite aussi les choses avoir cette possibilité de se lancer très très bien merci beaucoup madame Florent merci beaucoup monsieur Daniel pour votre expertise et maintenant je vous propose qu'on se consacre un petit peu plus sur vos deux activités respectives savoir ce qu'il faut au campus ce que vous proposez mais aussi ce que propose l'association FCPE Maritinique c'est parti pour le point de rentrer alors madame Audrey Florent on va commencer par vous donc du coup vous êtes directrice du développement commercial de Skill4Campus donc j'aimerais rapidement brièvement que vous nous expliquez en quoi consiste votre rôle et par la suite qu'est-ce que Skill4Campus a proposé à nos jeunes martiniquais essentiellement oui alors Skill4Campus c'est en fait une marque c'est la marque de formation de la chambre de commerce comme je le disais tout à l'heure donc nous avons un campus qui est situé à Shellcher et sur ce campus vont fusionner si on peut dire ça comme ça trois dimensions de formation donc la formation initiale avec l'école de gestion et de commerce le GC donc ex-IAM qui existe depuis plus de 30 ans maintenant le centre de formation des apprentis dans le domaine du tertiaire donc qui là aussi a fêté l'année dernière ses 25 ans d'existence sur lequel on va proposer donc des formations en apprentissage dans les domaines de la comptabilité de la gestion du digital du tourisme des technologies de la cybersécurité du marketing par exemple on a une trentaine de formations en alternance sur le GC j'y reviens on est sur des formations donc un bachelor en marketing et communication qui est accessible pour les jeunes après le bac donc un jeune bachelier peut s'y inscrire pour trois années et va sortir avec un niveau bac plus trois avec une dimension très internationale c'est vraiment un des éléments clés de l'EGC avec énormément de cadres martiniquais qui sont passés par l'EGC et puis on a le troisième élément si je peux dire de Skillforce c'est la formation continue le centre de formation continue où on va former plutôt des demandeurs d'emploi des salariés mais aussi des particuliers avec des formations courtes là on est sur des formations de quelques heures quelques semaines vous voulez vous former sur la gestion du stress vous voulez vous former sur le management j'en ai parlé tout à l'heure mais aussi sur les langues puisqu'on a un centre d'études de langue vous voulez renforcer vos compétences en anglais vous voulez vous lancer sur le marché allemand ou brésilien maintenant qu'il y aura des liaisons aériennes on peut vous accompagner là-dessus donc on est vraiment sur une offre multiple et ces trois offres pendant très longtemps ont fonctionné indépendamment les unes des autres et depuis quelques années l'idée et la volonté de la CCI a été de créer des synergies et donc de regrouper ces trois offres sur un seul site à HLShare d'où la naissance de Skillform pour vraiment avoir des passerelles entre ces différents pôles un élève diplômé de l'EGC qui a donc un bac plus trois en marketing peut poursuivre ensuite au CFA pour aller chercher un master pour aller se spécialiser dans le digital par exemple ou peut aller se former via notre centre d'études de langue sur une compétence linguistique spécifique donc l'idée c'est vraiment d'avoir ces passerelles et d'avoir un public très varié on accueille chaque année un millier d'élèves plus les élèves de la formation continue donc à peu près 150 élèves à l'EGC un peu plus de 700 sur le CFA et ça permet ce brassage et ces passerelles entre les différents types de formation Y a-t-il des critères ou des prérequis à avoir pour être éligible à l'inscription sur les programmes de Skill4 Campus ? Alors sur les programmes de Skill4 oui bien sûr il y a effectivement des prérequis on est majoritairement au niveau du CFA sur des offres de niveau bac à bac plus 5 en termes de niveau de diplôme à la fin de la formation chaque formation a ses prérequis évidemment si vous êtes sur de la comptabilité ou de la ressource humaine les prérequis ne seront pas les mêmes donc on a pour chaque formation un gestionnaire de formation qui va étudier les dossiers de candidature et puis qui va valider qu'effectivement les prérequis sont bien respectés mais aussi au-delà des prérequis académiques on est dans une volonté de former les citoyens aussi de former des citoyens martiniquais donc on accorde également un point d'honneur à vérifier la motivation du jeune son implication son sérieux parce qu'on est sur de l'apprentissage et que le jeune il va être dans le milieu de l'entreprise donc il faut qu'il soit avec un savoir-être correspondant aux besoins des entreprises il faut qu'il sache respecter certaines hiérarchies certaines implications certaines valeurs donc lors des recrutements c'est effectivement un point important l'apprentissage ça nécessite aussi d'être capable de s'adapter de jongler d'une semaine à l'autre entre son travail scolaire et ses obligations en entreprise et c'est tout ça qu'on va considérer très bien très rapidement pour conclure quel moyen a-t-on de se rapprocher du personnel de Skill4Campus pour une éventuelle inscription pour une inscription c'est toujours possible via le site internet www.skill4campus.com ou par téléphone 05 96 42 78 78 mais sur le site internet vous aurez toutes les informations sur nos offres de formation la rentrée a démarré début septembre mais elle va se poursuivre et s'échelonner jusqu'à la Toussaint globalement donc il est encore possible de s'y inscrire très bien merci beaucoup madame Florent pour toutes ces précisions même exercice monsieur Daniel donc pareil vous êtes le président de l'association FCP Marantinique donc pour ceux qui ne savent pas c'est la fédération des conseils de parents d'élèves de Marantinique donc brièvement quel est votre rôle en quoi consiste votre rôle dans l'association et puis plus largement en quoi consiste l'association pour les parents d'élèves voilà c'est ça alors bon mon rôle je suis président après ce que je voudrais surtout mettre en exemple c'est le rôle de l'association en elle-même qui est une association qui existe en Marantinique depuis plus de 70 ans aujourd'hui 76 c'est je ne m'abuse donc voilà on n'est pas de la dernière pluie l'idée est d'accompagner les parents d'accompagner également donc les élèves de façon à ce que nous arrivions à quelque chose qui nous tient à cœur c'est la réussite de notre jeunesse marantinique maintenant bien entendu je l'ai dit tout à l'heure là notre credo c'est informer leurs parents et former leurs parents pourquoi ? parce que ces parents sont face à des instances au niveau des écoles nous interpellons également les politiques alors c'est pour ça que nous on n'est pas à la taper sur qui que ce soit puisque je crois que pourquoi nous puissions avancer dans ce pays marantinique il faut que nous fassions peuple et en cela alors quand les choses ne vont pas bon on va le dire mais je crois que l'idée de pouvoir mener des combats de front créer des partenariats et c'est exactement ce que fait la FCPE pour qu'effectivement que notre message puisse passer au mieux donc c'est créer donc des partenariats avec les chefs d'établissement créer des partenariats avec je l'ai dit les politiques créer des partenariats il y a également ce que nous avons donc la préfecture qui est de nos interlocuteurs avec qui sur certaines thématiques les choses se passent excellemment bien avec madame la rectrice aussi qui est quand même très à l'écoute des fédérations comme les nôtres donc voilà en fait ce que nous faisons c'est nous battre pour la réussite de notre jeunesse marantinique globalement quel type de parents même si c'est assez intellectique mais quel type de parents sont majoritairement membres de l'association FCPE marantinique des parents engagés mais c'est ça en fait en fait c'est ça c'est être engagé c'est quoi on la réussite des enfants malgré toutes les difficultés on les a évoqués ici mais ce sont des parents engagés mais ce que je voudrais surtout rappeler c'est que l'FCPE elle est ouverte à tous elle est ouverte à tous l'idée est de brasser le maximum et d'accueillir tout le monde en notre sein pourquoi parce que encore une fois il y a des parents qui peuvent on parlait tout à l'heure donc de la problématique que vous évoquiez concernant ce n'est pas le lycée professionnel mais l'apprentissage merci l'apprentissage c'est un manque un manque de communication peut-être venant de notre part également un manque d'information et nous nous voulons nous nous faisons fort pardon de faire passer cette information souvent nous avons des webinaires on en met très régulièrement en place sur l'année et donc c'est ça en fait c'est arriver à faire passer le message à dire que voilà nos jeunes Martiniquais sont en capacité de réussir qu'ils ne sont pas moins bons que les autres et qu'en fait qu'ils ont également dans la vie au sein surtout de la société Martiniquais toutes leurs choses très bien très rapidement est-ce qu'il y a pareil pas forcément des prérequis mais que doit-on savoir en tant que parent d'élève avant de s'inscrire à la FCPM Martinique et comment justement vous contacter pour y adhérer alors en fait aucun prérequis comme je l'ai dit nous sommes ouverts sauf que nous nous engageons à former nos parents il est important de pouvoir former les parents parce qu'en fait on parle souvent d'inclusion on parle souvent du fait que le parent a un rôle mais tout ça c'est le législateur l'a bien cadré donc les choses ne sont pas faites comme ça un petit peu comme on le voudrait donc aujourd'hui nous avons le mot de téléphone qui est le 05 96 61 63 il n'y a qu'à entrer en contact donc avec les collègues du siège et à partir de là toutes les informations seront données de façon à ce que eh bien les parents soient au mieux accueillis et au mieux accompagnés très bien merci pour toutes ces précisions monsieur Daniel merci aussi à vous aussi madame Florent j'espère que vous qui nous écoutez étudiants élèves pré-bac ou encore parents d'élèves cette émission vous aura donné quelques pistes ou petites solutions à vous rapprocher aussi de certaines personnes qualifiées sur le sujet quant à nous je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV Mousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501